Qu'est-ce que je constate ? Ce que je constate, c'est quelque chose qui m'estimule pour l'observation. Et je considère qu'on innove très peu. On observe et ensuite on modernise, on ramène ce qu'on a vu dans un autre champ, sous un autre éclairage. Et c'est ce qui permet, je dirais, d'être innovant. Je ne sais pas, mais on n'a jamais rien inventé en cuisine. Juste le feu, on a inventé le feu. Ensuite, on a découvert des produits, on a fait des croisements entre les animaux, on a fait des croisements entre les végétaux. On a créé des espèces nouvelles. Parce que tout ce qui pouvait être inventé jusqu'à maintenant, y compris les ultra-hautes pressions, les rayonnements gamma, tout ça, c'est des choses naturelles qu'on trouve dans la nature autour de nous. Donc ce ne sont pas des découvertes, c'est des applications nouvelles que l'on fait, de techniques qui sont naturelles ou qu'on ne maîtrise pas et qu'on va apprendre à maîtriser. Depuis que l'homme a découvert le feu, il a cuit sous vide. C'est une technique qui existe depuis que la cuisine existe. Alors ce n'était pas sous vide, il a cuit en protégeant l'aliment. Alors au début, on protégeait dans une feuille d'un végétal quelconque. Il y a des très belles feuilles pour faire ça. Les feuilles de bananier en particulier sont très belles. On les retrouve d'ailleurs dans toutes les îles du Pacifique où les gens cuisent dans le sable. Bruno a expliqué au monde entier ce qu'était le feu. Il a fallu attendre les années 90 pour que quelqu'un explique au monde des cuisiniers ce qu'était le feu. On savait que le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Mais personne n'avait pensé à prendre la température. Et Bruno nous a expliqué comment il fallait cuire un morceau de viande, un poisson ou un légum. Mais de la façon parfaite. Ça c'est vachement important de l'entendre. La cuisson à la juste température. Il a fallu attendre toutes ces années, ces siècles-là, pour que Bruno nous donne le parfait message. C'est un fou, c'est un génie. Vous savez, il est un scientifique, il met son blouse blanche et il ressemble à un docteur. Je me dis, ouf, ce n'est pas une blague. Et après, vous le voyez travailler dans la cuisson, vous dites, ok, c'est bon, il est un bon gars, il est facile à travailler avec. Et vous pouvez lui demander une question, il vous répond. Formez les gens, c'est vraiment ça qui me pousse. C'est d'essayer d'une part de continuer les formations en racontant des histoires, parce que c'est comme ça que passe la formation. Les scientifiques, ils veulent toujours faire des cours. Moi, je ne prétends pas faire des cours. Je prétends expliquer les choses grâce aux histoires que j'ai vécues, des histoires vécues que je vais raconter. Un peu comme le troubadour se déplacer de château en château au Moyen-Âge pour raconter des histoires. Et je pense que c'est un joli mot que de dire que je suis le troubadour de la cuisine. C'est ça un troubadour, c'est celui qui va de cuisine en cuisine raconter des histoires de sous-vide, raconter des histoires de juste température, raconter les belles histoires des chefs dans leur cuisine, sur une technique, sur un produit. Et c'est ça qui est beau dans le métier de formateur. Oui, c'est pour la recette de la cuisson de l'œuf parfait. Alors, la recette de la cuisson de l'œuf parfait, c'est très facile, mais c'est surtout une histoire, une histoire très intéressante sur mon rôle dans les cuisines. Je dessine depuis une cuisine, l'arrivée des matières premières et des personnels. Là, il y a une cuisine chinoise avec un élévateur, un ascenseur, un monte-charge, pour amener des produits ici. Je voulais faire de l'architecture, parce que j'aimais dessiner, mais pour devenir architecte, il fallait passer par l'École des Beaux-Arts. Et pour mes parents, l'École des Beaux-Arts, c'était un peu un lieu de perdition. Mais maintenant, je ne regrette pas. En France, vous avez besoin d'aller un an et demi pour le service militaire. Et je ne veux pas avoir un œil. Et j'ai choisi d'aller en coopération, pour travailler sur le milling d'œufs et d'un œuf. Et j'ai passé trois ans au Niger. Je suis un humaniste. Nous devons avoir une explication du monde. Et grâce à la nourriture, grâce à l'économie, grâce à tout, c'est la participation de ma humanité. Pourquoi je suis sur l'École, ce n'est pas de tuer des gens, c'est de l'amour des gens, c'est d'augmenter les gens, c'est d'augmenter les connaissances des gens. C'est ma humanité. À 26 ans, devenir chef de laboratoire d'un des plus beaux laboratoires de recherche agroalimentaire en France, c'était rêvé. Et ça, ça a été une expérience aussi magnifique, de créer un laboratoire, de monter un outil de travail et de faire des très belles choses avec cet outil de travail. Quand je suis rentré du Niger, ils cherchaient un spécialiste du mille et du sorgho. Je crois que je devais être le seul dans le monde à ces beaux cas. Tant que j'étais me présenter, on m'a dit, on vous prend tout de suite. Et là, je suis tombé dans une société super qui faisait de la recherche sur énormément de sujets fantastiques comme la lyophilisation, la cryoconcentration, tout un tas de techniques qui sont bonnes pour l'agroalimentaire, mais très énergivores. J'étais dans un laboratoire où le chef de laboratoire était un faussaire et ne connaissait rien. Et j'avais prévenu le directeur de la société en leur disant, votre chef de labo, il ne connaît rien, c'est pas un scientifique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis parti à la fin de mon stage. Et après trois mois, après mon stage, le directeur du labo m'appelle et me dit, Bruno, je viens de virer le faussaire, est-ce que tu veux prendre la place ? Et donc, on m'a demandé, au pied levé, de reconvertir tout le laboratoire de recherche sur la viande et la charcuterie. Chicken breast, one sinner and one seeker. Et donc, j'ai toujours travaillé avec des gens qui souhaitaient que je sois au top. Et donc, ils m'ont poussé, poussé, poussé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré monsieur Jacques Morel, qui cherchait à l'époque à monter des restaurants d'autoroutes et qui avait besoin d'un rôti, un rôti qui ne coûte pas cher, dans un muscle dur, pour pouvoir mettre sur ces autoroutes ce rôti, mais attendri par la cuisson. Donc, c'était un sujet comme un autre. Et à l'époque, je n'avais pas de four, je ne pouvais pas cuire de rôti. Je lui avais dit, vous n'avez qu'à aller aux Etats-Unis, il y a un four superbe pour faire ça qui s'appelle Al-Tosham. Eh bien, j'ai dit, il faut que je cuise dans l'eau mon rôti, donc comment je vais faire ? Et avec les peu de notions de cuisine que j'avais, j'ai coloré mon rôti, je l'ai assaisonné et je l'ai emballé dans un plastique. Alors, je troque mon circulateur contre un four et je cuis dans l'eau. Et je cuis pendant 18 heures à température constante. Et le résultat, parce que j'avais coloré mon produit avant, parce que je l'avais assaisonné avant, le résultat est fabuleux. Et Jacques Boral me dit, ok, c'est ça que je veux, mais maintenant, j'en veux une tonne par semaine. Je suis totalement colorblind. Et pour ça, je regarde la vie différente. Mon intérêt n'est pas sur la couleur, c'est sur la forme, sur la texture. Et dans la cuisine, c'est vraiment important. C'est comme un théâtre, quand il veut que le truffel, il prépare un gron à votre plait. Le feu arrive à travers la plait, et vous riez le riez du 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 riez. Et vous avez suivez du riez du riez du riez du riez du riez. Il faut attirer le test, amplifier le test, et le plus difficile c'est de fixer le test. Fondre le test, attirer le test, concentrer le test, et fixer le test. Et sous-vide pour ça est parfait. Pour moi le goût, il est toujours plus prononcé. On sent vraiment les goûts, et surtout sur les viandes, que souvent elles sont trop sèches. Avec la cuisson à juste température, elles restent toujours très tendres, très juteuses et très savoureuses. On peut même mettre de l'eau pour impregner le flair de l'eau dans les protéines. C'est très difficile de matcher ce type de technique de cuisson en quelque sorte. Donc, ça a eu un très grand impact sur nous depuis des décennies. Ça n'a pas été appris classiquement comme ça. En France, ça n'a pas été fait très bien au début. Parce que les chefs ne disaient pas qu'ils utilisent le sous-vide. Peut-être que les industriels de l'agroalimentaire connaissaient et s'en servaient un petit peu. Pour nous, les cuisiniers de restaurants, le sous-vide, c'était quand même une nouvelle technique. Ils ne pouvaient pas avoir sous-vide. Et vous voyez, c'est comme si c'était dangereux dans la cuisine. C'est-à-dire, comment je fais ça ? Comment je pressais ce bouton ? Ce qui a fait la révolution de l'agroalimentaire, c'était Thomas Keller qui a dit, « Hey, c'est une technologie qui fait la nourriture de la nourriture. » Les chefs français n'ont pas à ça. Parce qu'ils n'aiment pas la technologie associée avec la nourriture. Parce que Bruno a apporté de la technicité. Il a apporté de la rigueur dans le travail. Et puis de l'amour dans ses petits sacs de sous-vide. Ça me permet de faire des cuissons lentes toute la nuit. Et on cuit tout en basse température toute la nuit dans des fours et des sacs de sous-vide. Là où on va utiliser le sous-vide, ça va être pour des préparations. Si on doit partir en ce qu'on appelle la cuisine déportée. Ça me change la vie parce que si vous devez tout faire d'une façon traditionnelle, ce serait impossible à servir autant de couverts. Il a vraiment aidé à donner une meilleure qualité de vie à tous les chefs dans la cuisine. C'est dans votre maison. Et ça fait que les gens se sentent que vous travaillez dans une fabrique. Et vous avez cette bague. Et maintenant, c'est accessible à tous. C'est incroyable. Le sous-vide m'a permis de rendre les choses plus justes, plus précises, plus scientifiques. Et c'est peut-être ça que je laisserai comme marque. Parce que quand je suis arrivé dans ce métier, peu de gens mesuraient. On était sur des sensations plus que sur des mesures. Je dirais que le point de départ a été Joël Robuchon. Parce que Joël Robuchon, dans les années 80, a bien été le cuisinier qui a porté les assiettes à un degré de présentation, de perfectionnisme jamais égalé. C'était du contrepoint total. Donc après, tout le monde s'est mis à copier le grand maître. Puisqu'on avait dit que c'était le grand architecte de l'univers. Alors, le caractère de Joël Robuchon, toujours à la recherche de la perfection, insatiable. Vraiment. Tous ceux qui ont travaillé avec lui savent, à tel point, il mettait la barre haute. Et même quand c'était bien, il ne le disait pas. Il était encore en train de voir comment on pourrait faire encore mieux. Ils voulaient de retourner la glorie des trains de 1900. Et donc ils disaient, si nous nous trouvons de retourner très bons produits dans un train, les clients sont capables de passer de l'argent. Et quand Joël Robuchon acceptait de faire ça, il devait avoir Bruno travailler avec lui. Il y avait des gens qui travaillent dans un très petit space. Et ils devaient délivrer des produits super high quality. Et l'unique façon dont ils pouvaient faire ça, c'était le sous vide. C'était un grand succès. Et c'était un grand succès parce qu'ils pouvaient rétranscrire ce que Robuchon faisait, avec la technologie dont Bruno travaillait avec. Et avec les gens qui exécutent ces produits très bien. Il y a un tas de choses qu'on ne pouvait pas servir dans les avions, qui tout d'un coup étaient possibles grâce au sous vide. Pouvoir sur un train servir de la vraie nourriture. Pas simplement manger, mais se faire plaisir. Il y avait très peu de gens qui enseignent sous vide. Il n'y avait pas très scientifique. La personne dont j'ai travaillé sur cette technologie, il était en France. Il m'a dit qu'il y avait une nouvelle course. C'était un cours de cinq jours. C'était fait par le Dr. Grousseau. À ce moment-là, personne ne connaissait vraiment qui il était. Je suis allé à sa première course. C'était assez entretienné. Et c'était une révélation pour moi. C'était la première fois que j'ai rencontré. Il faisait la course pendant cinq jours. Et un jour, nous étions à la restauration de Joël Robuchon. C'était une rencontre qui a créé le backbone de l'entreprise. Après les cinq jours de l'entreprise, j'ai demandé si il pouvait venir et travailler pour nous dans les États-Unis. Il m'a dit qu'on a fait un deal de handshake, qui est encore aujourd'hui aujourd'hui. Il m'a dit qu'il va travailler avec moi sur une base exclusive dans les États-Unis, mais il devait continuer à travailler dans la France et travailler avec ses autres clients. Je te raconte d'abord l'histoire, après je te donnerai la recette. En 2000, Stanislas m'a demandé de venir travailler avec lui à Washington. Je passais beaucoup de temps à la ferme de Stanislas. Quand Stanislas n'était pas là, il s'embêtait un peu. Pour ne pas m'embêter, j'avais toujours dans ma tête deux ou trois questions à résoudre. Et en particulier, quand tu parles d'œuf avec des chefs, ils te disent « L'œuf, c'est trois, six, neuf. » Trois minutes, les œufs à la corde. Six minutes, les œufs mollets. Neuf minutes, les œufs durs. Et en fait, il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il y a entre trois, six et neuf ? Qu'est-ce qu'il y a à deux ? Qu'est-ce qu'il y a à quatre ? Qu'est-ce qu'il y a à cinq ? Etc. Je prends mon thermomètre, qui ne me quitte jamais. Je me suis dit, je vais enregistrer la température de l'œuf, enregistrer la température du blanc, enregistrer la température du jaune. Et en fait, il a fait des expériences comme ça tout au long, et il a trouvé la cuisson de l'œuf parfait. Tu vas le cuire toujours à la même température, 63,2 degrés. Et je me dis, tiens, je vais mesurer la température de l'œuf parfait de Joël, son œuf cocotte, et je mesure et je vois 63,2. Je me dis, mais ce n'est pas possible, il a trouvé ça avant moi, ce n'est pas possible. Et donc, je l'appelle, j'ai dit, Joël, qu'est-ce qu'il t'a fait, qu'il t'a donné la température de 63,2 pour cuire ton œuf cocotte ? Elle me dit, je te remercie, parce que je ne l'ai jamais mesuré. Pour moi, cette température que je connais maintenant grâce à toi, c'est la température où le jaune d'œuf a la plus belle couleur. Et c'est là où je me suis dit, dans le fond, le scientifique, il peut expliquer le travail du chef, mais il ne peut pas le remplacer. Le chef a toujours le bon coup d'œil, c'est vraiment l'artiste qui va créer, qui va trouver des belles choses. Et le scientifique, derrière, il va essayer de trouver d'autres choses, mais il pourra toujours, toujours expliquer ce que fait le chef. Le chef a toujours dit, le chef est un artiste, et moi, je suis un scientifique, et je dois aider l'artiste à avoir le meilleur système. Et il faut expliquer ce que vous avez derrière l'artiste. Il faut toujours dire, vous vous souvenez le nom de la peinture qui compose la peinture de Picasso. Il est le meilleur peinture du monde, parce que le peinture est toujours là. Et Picasso, si c'est un excellent artiste, c'est parce qu'il est un bon peinture. Il y a quatre années d'expérimentation, Joel m'a dit, il faut monter une école pour enseigner ce que tu m'as appris. Et ce que j'ai appris, et ce que nous avons appris ensemble. Je suis venu avec Bruno au Guatemala, et pendant le voyage, nous avons discuté qu'il voulait changer. Et vous savez, Bruno, il n'est pas un capitaliste. Il était le père de l'Unified Socialist Party. Et donc, il était l'un des trois signatures de la fondation de cette partie. Donc, pour lui, créer sa propre compagnie n'est pas naturellement. Et je pense que j'ai été convaincée pendant le voyage. Et je lui ai dit, nous allons vous aider avec le business plan ensemble. Et c'est comme CREA qui s'est créé. C'était une venture très profitable. Probablement la venture la plus profitable que nous avions à l'époque, en termes d'investissement. C'était génial. J'ai créé CREA avec Joël Robuchon et M. Henri Gaud. L'éducation est fondamental. Pour faire quelque chose, il faut l'éducation, 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 l'éducation et l'éducation. Et Joël a dit toujours de répéter, de répéter, de répéter, de répéter. Parce que les gens oublent. Et dans ce modèle, je dis que CREA doit être une compagnie gestionale pour apprendre sous-vide, pour expliquer sous-vide, mais aussi de travailler sur sous-vide. Et dans CREA, vous avez deux parts. Une partie pour parler, pour le train, et une partie pour travailler, pour faire le geste correctement. Je crois que c'est la création de son entreprise. Je crois que c'était vraiment un moment important, un moment où il partait pour voler un peu de ses propres ailes, où il quittait le laboratoire où il était avant. Et puis après, c'est difficile à dire, mais je crois que le reste de sa carrière a été marqué par les rencontres, et notamment les rencontres avec des grands chefs. Je traîne toutes ces personnes et j'ai une star dans mon oeil. En vieillissant, il commence à ressembler un peu à son père et ça, ça ne va pas lui faire plaisir que je lui dise ça. Parce que son père était avec des avis très tranchés et c'est toujours lui qui avait raison. Et donc de temps en temps, il a un petit peu ce travers-là. Mais bon, quand on le tourne à la dérision, ça finit par passer. J'ai eu beaucoup de tensions avec mon père. Et puis finalement, je me rappelle quand j'ai eu 50 ans et que j'avais monté la société Créa et que je lui ai présenté le premier bilan de Créa, il m'a regardé et puis il m'a dit, « Finalement, je te félicite. » Mais ça a été long, il a fallu attendre 50 ans. Mais ça m'a donné l'envie de me battre. Je suis là ? Raphaël ? Bon, on est parti. On va aller voir Nathan. Bonjour Monsieur Nathan. Bonjour. Est-ce qu'on peut venir t'embêter ? Je suis un peu fatiguée. T'es un peu fatiguée ? Tu fais ton stage à quel endroit ? À la pizzeria sur la place du marché. Et tu travailles combien d'heures par jour ? Hier, j'ai travaillé 4h30 et aujourd'hui, 2h30. Oui. Mais t'es fatiguée ? Tu vois, ton frère, lui, il s'est fatigué beaucoup plus. J'étais un père exigeant. Mes filles me le disent tout le temps. Mais j'avais quand même cette culture de ne pas accepter la médiocrité, de dire quand on fait quelque chose, on doit le faire bien. Et maintenant, c'est vrai que j'ai plus de compassion pour mes petits-enfants parce que j'essaye de comprendre le monde dans lequel ils vont vivre et que ce monde n'est pas aussi facile que celui dans lequel nous avons vécu ou dans lequel j'ai vécu quand j'étais jeune et quand j'ai commencé professionnellement. Un grand-père, c'est pas fait pour être exigeant. Ça doit être compréhensif. Et c'est un peu le problème que j'ai en ce moment. C'est d'essayer de passer de l'exigence à la compréhension. Je me dis maintenant, ce n'est pas mon problème d'éduquer mes petits-enfants. Mais c'est d'essayer de les amener à être les meilleurs autrement. J'ai dans la tête tout ce qu'il a accompli et je me dis, il faut que je fasse encore mieux que lui parce que sinon j'aurais des regrets. J'ai choisi de faire des études de cuisine parce que depuis tout petit, je suis mon grand-père partout où il va, mais vraiment, vraiment partout. Et c'est en fait, c'est un peu comme une idole, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Et donc du coup, c'est un peu grâce à lui que j'ai fait de la cuisine. C'est un peu comme ça. En un cycle virtuoso des vegetables, vous achetez des vegetables, vous achetez des vegetables. C'est beau comme ça. C'est beau produit. Vous cuisez des vegetables et vous pillez les vegetables. Et vous pillez le pillez pour retourner à la terre. Vous pillez dans le trash. Mais j'essaye d'être beaucoup plus écolo dans le traitement des déchets alimentaires pour essayer de prendre leur goût et de les ramener à leur origine, c'est-à-dire à la terre. Mais des fermentations adaptées avec des choses qui vont les bonifier, qui vont bonifier ce qu'ils donnent. Et vous avez plus de taste dans le pilling que dans le végétal. Et vous avez plus de taste dans le végétal. Et vous avez plus de taste dans le végétal. Je décide de l'extraction de l'extraction. Parce que j'ai trouvé une solution pour l'extraction. C'est totalement différent du aromé des produits, du aromé des produits. C'est la extraction de l'extraction de l'eau. Quand l'ice s'encheint, vous obtenez de l'eau. Vous extractez de l'eau. Le liquide va descendre et l'eau s'est resté sur le top. Et je mets le pilling avec de l'eau dans le végétal. Pour respecter le processus de préparation, pour arriver à l'extraction correcte. Vous avez un beau extract. Et je dis que si je veux utiliser dans la cuisine, je dois concentrer. Non mal. Moi, j'ai travaillé dans les années 70 sur ces techniques. Il y a des chefs qui me disent, c'est moi qui ai inventé la crayon concentration. Ça me fait rigoler. Parce que moi, j'ai découvert quelque chose qui existait déjà. Je l'ai utilisé. Je l'ai trouvé. Il y a des rosemary. Il a trouvé, il a trouvé ce qui est rosemary. Il faut penser que sans le sous vide, on ne pourra pas avoir la cryoconcentration. Donc c'est une technique qui nous a permis de développer une autre technique. Donc c'est incroyable, c'est le futur. Et peut-être la cryoconcentration va nous donner d'autres moyens de faire autre chose. Et c'est incroyable pour la santé, c'est la modernité. Dans un mot, la cryo c'est être moderne, être dans le futur. Il m'a invité, il y a une semaine, à goûter des produits. Et je pense que l'élève a dépassé le maître. Et ça me fait très plaisir parce que Martillon est parti avec Yannick dans toute recherche sur la fermentation. Et maintenant il travaille et il développe de nouvelles textures. Moi j'ai été bluffé. Je dis l'élève a dépassé le maître. Il faut aller avant, il faut aller vers le futur. Mais on ne peut pas oublier le passé. On ne peut pas oublier les choses qui ont été déjà inventées et créées parce qu'on peut s'en servir. Donc après, à nous cuisiner, de sortir notre créativité, notre génie grâce à des techniques qui ont été faites par des scientifiques. Aujourd'hui, la cuisine, c'est ma passion. Parce que j'ai rencontré le top chef dans le monde et ils m'ont donné leur passion. Et j'entends leur passion. Avec Bruno, moi j'ai suivi deux formations. J'en ai suivi une il y a 7-8 ans au Créa, qui était vraiment basée sur les cuissons sous vide et avec les sachets et tout ça. Et une dernièrement, il y a un mois, j'ai appris à la pasteurisation dans les bocaux. Parce qu'on veut développer une boutique sur les folies douces avec des bocaux à emporter suite à la crise du Covid. Et puis en fois de compte, c'est un petit peu pareil que le sous vide, sauf que c'est en retour, mais c'était une bonne piqûre de rappel. Ça va comment tes bocaux ? Je suis en plein dedans. Mais ça marche ou pas ? Oui, ça marche, mais j'en ai 3200 à faire pour la semaine prochaine. Est-ce que tu as fait la validation microbiologique ? J'ai tout fait. Ça y est, on est tout bon. Je te rappellerai parce que je veux t'aider à aller plus loin. Today, I want to show kitchen at the limit. To have the best product. Because I am surprised, the natural evolution of the kitchen is not to go to the quality. It's to arrive to give food to all people in the world. And I think Subit, when we understand that we can fit, as we see solutions, is doing millions of people on the planet to perfection, keeping everybody healthy. When you know that one technique can fit the many and fit the few, you know this is an important tool for the present and for the future. Because of the chefs that we have seen on television and how they've used it, we think of high-end restaurants and quite frankly, it can feel a bit pretentious. So what I would like to see it being used for is the everyday home cook, whether you are pulling fat out of something or whether you want to make these beautiful grains, like how you can use it every day. And with the sous vide at the house, it's all in the capacity and it will really revolutionize because people will be able to return to the kitchen of the lenteur. The kitchen of the lenteur, it's the kitchen of our grandparents. But I won't push the sous vide machine here and I need to rework. So the kitchen of the lenteur, we will be able to use it because while you are at the office, your apple or your ballroom of the bœuf will be cooking. And there you will discover the real cuisine and the real taste, because you will be able to eat the pieces of little bits, which will be very good. And it's true that there will be an enormous interest and grandissant that people will understand that it's not inaccessible, that it's not magic, but that it's studied science and that it is sain. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il mourra dans un avion ou dans une cuisine parce que de toute façon, il ne s'arrêtera jamais et je pense qu'il nous le dit souvent, il nous dit, il voulait que je m'arrête pour faire quoi, pour rester tout seul chez moi dans mon appartement ? Je suis mieux à continuer à voir des gens, des gens avec qui j'aime travailler, des gens avec qui j'aime échanger. Et donc, bah ouais, nous, on s'est fait une raison, on nous appellera un jour d'un aéroport ou d'une cuisine pour nous dire que c'est fini. Bon, si c'est ce qu'il aime et si c'est ce qui lui plaît, ça nous va bien. Il faut bouger. Pour moi, bouger, c'est à la fois physique, mais c'est aussi intellectuel. Si on veut rencontrer les gens, sortir de nous-mêmes, il faut aussi bouger pour aller vers les autres. Ce n'est pas les autres qui viennent vers vous, c'est moi qui doit aller vers les autres, qui doit aller les découvrir. Il faut que l'esprit soit capable d'accepter les autres comme ils sont, de découvrir leur personnalité, ce qui fait leur culture, leur être profond. Essayer d'aller jusque, dans leur cœur, c'est très important, de toucher le cœur des gens. Ce sapin, c'est moi qui l'ai planté, il était grand comme ça. Maintenant, tu l'as vu comme il est grand ? Je viens ici parce que c'est un moment superbe pour me ressourcer, pour reprendre de l'énergie, faire des promenades, redécouvrir la nature, tout change. Rien n'est jamais comme avant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je suis toujours reparti à la conquête de la montagne, quand vous montez pendant huit heures, que vous êtes fatigué et tout, mais vous savez pourquoi vous êtes fatigué. Vous êtes seul, vous êtes dans le silence total de la montagne, de la neige. Votre esprit vagabonde, on est toujours sur les sommets à côté, à la recherche du sommet. Et peut-être c'est ça qui est le moteur de la vie, c'est d'arriver au sommet, toujours de vouloir arriver au sommet. Je souhaite que les gens m'oublient, ce n'est pas moi qui suis important. Je travaille dans un métier et je ne suis pas ce métier. Je suis arrivé d'une autre planète, dans la cuisine, de la planète scientifique. Il y a des tas de gens qui ont fait ça avant moi. Il y en a encore beaucoup d'autres qui le feront après moi. The Old Town of Les Deux Alpes in 1950. J'espère que ça va continuer parce que moi j'ai posé certains jalons, mais je n'ai rien. J'ai encore 90% de choses à découvrir pour expliquer toute la cuisine. Donc j'espère que ça va continuer. Copions Bruno dans l'exercice d'aller toujours vers la perfection en restant toujours aussi gentil et simple et humble. Voilà, c'est tout. Je suis même sûr que ça va continuer parce que quand on voit la révolution dans les cuisines, sur le plan comportement des chefs, sur le plan de leur créativité, sur le plan des culots qu'ils ont à faire des choses, je me dis que ça, ce n'est pas mort. C'est un monde en pleine ébullition, en pleine effervescence qui posera certainement d'autres questions à d'autres scientifiques. C'était du hors-piste, c'était de la beauté. Là maintenant, tout le monde va aller là-haut, sans se fatiguer, alors qu'avant, il fallait se fatiguer pour conquérir ce sommet et ensuite bénéficier de cette très belle descente. Et maintenant, on ne va faire que descendre. On n'aura plus le plaisir de la montée, de l'effort. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais ça restera beau. Ça restera beau. Sous-titrage ST' 501 C'est dommage.